Salut ! Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul Très long, très 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 long Sincèrement préparez-vous Parce que j'ai une colline, une montagne Écoutez moi je crois que vous la voyez un petit peu C'est juste un truc de malade Mais bon, je pense que vous avez un petit peu l'habitude Mais ça fait quand même pas mal de temps que je vous avais pas fait de haul Donc voilà, je suis contente de vous retrouver pour ça aujourd'hui Et on va commencer tout de suite Parce que sinon on va pas terminer J'espère que la vidéo va pas durer 1000 ans Je vais essayer d'aller vite à chaque fois Je vais essayer de vous donner les tailles et les prix Parfois il n'y a plus les étiquettes parce qu'il y a certains articles Que j'ai déjà porté, notamment ce petit pull Bouhou que j'ai aujourd'hui Que j'ai également pris en gris, vous allez le voir juste après Que j'adore, il en est fait un petit peu délavé J'ai même envie de faire Quelques petits trous un peu partout Pour vraiment avoir le côté hyper vieilli du pull Ne me demandez pas pourquoi, j'adore Du coup ce pull là je l'ai eu chez Bouhou, je me souviens absolument pas Du prix de ce pull Je l'ai pris en gris comme je vous l'ai dit Je crois que c'était aux alentours de 15-20 euros Un truc dans le genre Et après ça je me suis pris ce pull là Donc de chez Missguided, vous allez voir dans ce haul Il y a beaucoup de Missguided debout Il y a du Zara aussi je crois Il y a du H&M Bref et ce top là quand je l'ai vu sur le site Je l'ai trouvé mais canon, canon, canon J'ai eu un petit peu la flemme d'essayer tous les articles Et les filmer pour cette vidéo tout simplement Parce qu'il y a vraiment une montagne à côté de moi Je ne sais pas combien de trucs j'ai acheté Mais je me suis dit je dois partir juste après Je n'aurai jamais le temps Donc j'espère que vous ne m'en voulez pas Parce que d'habitude je vous le fais quand même Mais exceptionnellement aujourd'hui je ne vais pas le faire Donc ce top là de chez Missguided Que j'ai pris en taille 36 Que je trouve vraiment canon J'adore, j'adore la couleur en fait Il est un petit peu Un peu pêche, pastel Il est super beau Et en fait ce que j'ai adoré c'est cette ficelle Noire qu'il y a avec Et en fait vous l'entourez Vous entourez votre taille avec Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'effet J'essaierai de vous mettre les liens chaque fois en barre d'infos Comme ça vous aurez peut-être au moins Les articles portés sur les mannequins Je sais que voilà quand c'est porté sur les mannequins On ne voit pas trop trop Parce qu'on se dit ouais elles sont toutes fines Toutes grandes et tout Ça ne va pas donner pareil sur moi Je sais vous me le dites à chaque fois Mais voilà vous aurez un petit aperçu quand même Donc voilà pour le top Missguided Ensuite un autre top de chez Missguided C'est un crop top Cette fois-ci dans une couleur un petit peu vieux rose Que j'ai vraiment adoré Vous savez que j'adore les crop tops J'adore tout ce qui est fait de dentelle, nude un peu comme ça Et donc celui-ci je l'ai pris en taille 36 Et pareil je n'ai pas le prix dessus C'est chiant Ça ça va être chiant par contre Je suis désolée vraiment Mais du coup il n'y a pas le prix sur l'étiquette Missguided il ne met jamais les prix sur les étiquettes Et voilà donc il est super joli Il y a un effet transparent juste ici Toujours chez Missguided Je me suis pris ce pull là en beige Que j'ai de façon chez Missguided en général Je fais du 36 Parfois je prends du 34 Mais ça c'est rare Mais voilà 36 Ce pull là je vais vous le présenter assez rapidement Parce que je l'ai déjà en rose Je crois que je l'ai déjà en gris J'ai même le format robe pull Que vous connaissez déjà Vu que l'une d'entre elles a été utilisée Pour la vidéo d'Ariana Grande Et voilà donc c'est un pull vraiment très large En matière un peu laine Qui nous permet d'avoir l'épaule un petit peu dénudée en fait Donc moi c'est le genre de top que j'adore J'adore les pulls vachement loose Mais avec un effet épaules dénudées Donc voilà pour le petit pull Missguided Ensuite chez Zara je me suis pris cette parka là Parce que ça faisait des lustres et des lustres Que je recherchais une parka camouflage Mais une belle parka Pas un truc genre Bonhomme de Michelin Vraiment une belle parka Et je suis trop contente Parce que j'ai trouvé celle-ci chez Zara Que j'ai acheté 49,95€ Que j'ai prise en taille S Donc elle est quand même pas mal longue Et j'aime beaucoup le petit effet là derrière Avec les petits lacets Juste là vous pouvez si vous voulez Recentrer la parka Mais bon moi je la serai un peu comme ça je pense Et puis voilà quoi Elle est vraiment belle Elle a de jolies poches Je trouve que les coloris du motif un peu militaire camouflage Est super joli Donc voilà Moi je suis complètement fan Et en fait avant d'acheter celle-ci J'avais acheté celle-là Elle est vraiment dans une matière en coton en fait Ça fait plus un effet matière Vous savez veste, chemise Avec une espèce de capuche Donc c'est un peu plus décontracté Moi je l'aime beaucoup J'ai hésité du coup à aller la rendre Parce que je l'avais pas encore porté Quand j'ai trouvé celle de chez Zara Et finalement je me suis dit Bon elles sont pas trop pareilles Bon elles ressemblent Mais c'est pas trop pareil Donc du coup j'ai gardé les deux Ensuite gros craquage Sur ce manteau de chez Zara Celui-ci je l'avais présenté A ma petite Snapchat family Je sais pas si vous vous souvenez Mais j'étais en train de voilà Un petit peu de Voilà je passais par là Sur le site Zara Et je suis tombée sur ce manteau Et je vous avais dit Wow 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 Le manteau il est canon Il est rose, il est super beau Donc pour celles et ceux que ça intéresse J'ai pris la taille XS Et il coûte 49,95€ Il est vraiment magnifique C'est un super manteau Taille vraiment un peu boyfriend Il est vachement ample C'est pas le genre de manteau Qui va vous cintrer C'est vraiment une coupe assez large Moi j'adore ce style de manteau là J'en ai vraiment plusieurs Dans plusieurs coloris Et c'est vrai que de rose Je n'avais pas Donc voilà je sais Vous pensez encore à la pub Just Fab Je sais C'est le manteau classe Et en même temps Qui fait un petit peu loose Donc vous pouvez vraiment le porter De différentes façons Ensuite toujours côté rose Mais cette fois-ci de chemise gaïdite Je me suis pris cette veste là Donc c'est une veste manche courte C'est un espèce de long blazer manche courte Et j'ai adoré Le contraste entre le rose Et les boutons noirs Ne me demandez pas pourquoi Voilà c'est un coup de coeur J'ai vraiment J'ai craqué quand je l'ai vu sur le site Je me suis dit Ah oh oh Il me la faut Ce chemisier Avec épaules dénudées Qui est rose Avec un esprit un peu froufrou C'est un top vraiment Très romantique Je trouve Qui est hyper joli J'ai hâte de le porter Maintenant que le printemps est là Que le soleil est sorti Au bout de son nez Je vais enfin pouvoir le porter Bien que voilà Ça m'a jamais Le temps ne m'a jamais Empêché de m'habiller Comme je le souhaitais Mais voilà Donc je trouve qu'il fait très printemps Il est super léger Il est hyper beau Et celui-ci Je l'ai payé 20€ Chez New Look Donc celui-ci C'est pas misguided Dans ses New Look Et du coup la veste C'est bien misguided Et pareil Il n'y a pas le prix dessus Donc je ne pourrais pas vous dire Alors là Celle-ci Quand je l'ai vue sur le site Pareil J'ai eu un énorme coup de coeur Je vais arrêter de dire ça Du tout le haut Parce qu'on va entendre 40 000 fois Coup de coeur Je me suis pris cette combinaison Juppe culotte Qui est juste Pour moi magnifique Elle est hyper chic Elle est hyper classe Je l'aime vraiment beaucoup Donc c'est une combi Une combi misguided Que j'ai prise en taille 37 On a un effet de transparence Juste ici Avec le col qui arrive juste là Elle est trop belle Portée Elle est vraiment vraiment belle De toute façon Il y a un lookbook qui va arriver Peut-être que d'ailleurs J'aurais poussé le lookbook avant Je ne sais pas trop Mais je pense que je vais la porter Dans le lookbook Et du coup ça fait une jupe culotte Donc un pantalon extrêmement large Et le tout collé avec le top Donc on a un effet de transparence Ici encore une fois Moi je vous conseille De porter un soutif sans bretelles Pour éviter de faire tâche en dessous Bon après c'est comme vous le souhaitez C'est chez Boo Je crois celui-là Ouais Yeah Je devrais gagner Et en beige Je ne saurais pas vous dire le prix Parce qu'il n'y a pas le prix dessus Mais j'ai vraiment beaucoup aimé L'effet matelassé Qui là Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra Mais voilà D'une part J'aimais trop la couleur Et d'autre part J'aimais trop les petits motifs Ensuite Chez Missguided Je me suis pris deux manteaux Donc ça Ça va aller assez vite Parce que je crois que c'était pendant les soldes Je ne sais pas si vous les retrouverez Mais Voilà Je les avais pris en solde Il y a plusieurs articles d'ailleurs Que j'avais pris en solde J'ai oublié de vous le préciser Donc j'espère quand même que j'essaierai de J'espère quand même que je trouverai les liens Pour vous mettre en barre d'infos Mais voilà Donc c'est un kaki hyper large Un kaki Un manteau kaki hyper large D'ailleurs à la caméra on dirait Qu'il paraît un peu marron J'ai l'impression Alors qu'il est vraiment kaki C'est peut-être le fait Qu'il y ait ce vert là à côté Mais il est kaki En vrai Il est super beau Il est loose Vous savez c'est un petit peu le style de manteau Que j'ai déjà à la maison En blanc J'ai vraiment dans plusieurs coloris Et du coup j'aimais beaucoup le kaki Donc voilà Je suis hyper contente d'avoir trouvé ça Sur tout côté soldé Sur le site de Miss Guided J'ai pris une taille 34 je crois Parce que c'est assez large Donc ça pose pas de problème Et je suis pris un autre manteau Cette fois-ci en taille 36 Qui est couleur un petit peu beige camel Qui est hyper mégalon Et qui n'a pas de manche Donc voilà Moi j'adore 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 Ça vous pouvez le mettre Avec un petit col roulé Qui colle bien la peau Avec des petites bottines Un slim Ça passe super bien C'est canon C'est hyper chic C'est élégant je trouve Et en même temps C'est hyper tendance Donc voilà Ça c'est chez qui ? Ça c'est chez Zara Et ça vous êtes nombreuses A l'avoir vu sur Snapchat Je sais plus ce que j'étais en train de snapper Et on le voyait À un moment donné J'ai eu au moins 5-6 personnes Qui m'ont envoyé un message Sana Elle vient d'où ta petite marinière ? Elle est trop belle En fait elle vient de chez Zara Et j'adore Déjà j'adore les marinières Même si j'en porte pas souvent C'est une pièce que je trouve vraiment Très très jolie Et du coup Je l'aime beaucoup celle-ci Parce qu'elle a un très joli col Vous savez que j'ai 36 000 cols roulés Et j'adore ce genre de col Vous savez pas trop col roulé Pas trop là C'est vraiment entre les deux Juste ici Je trouve ce genre de col vraiment très chic Donc voilà J'aimais beaucoup Les rayures sont noires Je ne sais plus s'il y avait d'autres coloris Je crois que oui Mais voilà Donc il m'a coûté 29,95€ Et il n'y a que de la taille M Donc c'est un peu une taille unique en gros Mais elle est hyper belle C'est une super jolie marinière Je la trouve hyper élégante Et voilà Donc si vous êtes faite de marinière Chez Miss Guided Je me suis pris ce petit col roulé Couleur nude Tout simplement Parce que ça fait 10 ans Que je voulais me le prendre Je l'ai dans tous les coloris Mais je l'avais peint en rose Un peu nude comme ça Donc voilà C'est un truc hyper simple Que vous pouvez porter avec plein de choses Puis voilà J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus C'est une matière un peu lycra Vous savez le genre de col roulé Qu'on met en dessous d'un pull seul Et voilà J'aimais beaucoup la couleur Ensuite chez Miss Guided Je me suis pris une Un body Je l'aimais vraiment beaucoup ce body Je le trouvais vraiment canon Et en fait vous le verrez Quand je le porterai Et ça parait un peu bizarre Mais ça fait comme un Je voulais pas utiliser ce mot Mais ça fait un peu comme une laisse de chien Autour du cou Voilà En fait c'est un body Qui est décolleté Et à ce niveau-là Vous avez comme un fil Qui vient se rattacher En fait à votre À votre nuque À votre cou La nuque Le cou Et ça fait canon quoi Moi j'adore J'adore les bodies J'adore le nude Et puis bah j'adore Quand ça vient Ça fait un peu chelou ça Le fameux pull gris Et puis bah voilà Pareil de chez Bouhou En taille S J'adore ce style un peu délavé Donc voilà Mais je pense que je vais faire des petits trous Un peu partout Vous me prenez pas pour une folle Moi j'aime bien Et je vous redirai Je vais faire ça sur Snapchat Vous avez vos fiches de moi Mais c'est pas grave Je pense que je vais faire des petits trous bientôt N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat Si vous voulez pas louper ça On dirait que je sors de mon lit non ? Ensuite un autre pull Cette fois-ci de chez Missguided Je crois que je l'ai déjà posté sur Instagram Ce pull là Ouais d'ailleurs il y a déjà une tâche Youpi Et c'est un pull hyper simple Mega loose C'est un sweat en fait Et dessus c'est écrit Who cares En gros Qui s'en soucie quoi On s'en fout Que j'ai en taille M Que j'adore C'est vraiment le type de sweat Que j'adore Pour tous les jours Quand j'ai pas forcément envie De me prendre la tête Et de m'habiller Pour me sentir à l'aise dans mes baskets C'est totalement le genre de sweat Que j'adore porter J'ai pris quelques petits pulls Chez Boo Parce que j'ai eu vraiment Des gros coups de coeur Ça faisait hyper longtemps Que j'étais pas allée sur le site Boo Oui je sais je dis ça à chaque fois C'est pour me députabiliser Mais ça faisait quand même longtemps Que j'étais pas allée sur le site Boo Donc voilà Et j'ai eu un coup de coeur Mais attendez il y a un problème En fait j'avais pris ce pull là Le blanc Et j'avais adoré Parce que c'est un pull assez court Vous savez que j'adore ça Et qui a un espèce de décolleté En transparence comme ça Noir Je le trouve vraiment beau Parce que je le trouve à la fois Élégant Et décontracté Et original Donc voilà C'est totalement le genre de combo Que j'adore Et voilà Donc pour saluer ceux qui s'intéressent Je l'ai pris en taille Je ne sais plus d'ailleurs Je ne sais pas Parce qu'il n'y a pas la taille Et il n'y a pas le prix non plus Donc voilà Tant pis Mais il existe aussi En camel orangé Un peu comme ça Et je pensais que je l'avais acheté Mais non Ce qui est bizarre Parce que j'aimais bien aussi Ou peut-être que j'ai oublié Ou peut-être parce que j'ai pris ce pull là Je me suis dit Ça sert à rien d'avoir deux pulls La même couleur J'ai essayé de me raisonner Au dernier moment Avant de cliquer sur acheter Peut-être que ça s'est passé comme ça Je ne m'en rembête plus en fait Mais du coup Je me suis acheté un petit peu La même chose Sauf qu'il n'y a pas de petit décolleté ici Et il est couleur un petit peu marron camel Et je l'adore Je le trouve vraiment canon J'aime beaucoup ce genre de petit pull Et vu que j'ai fait énormément de tri dans mes fringues Bon ok Ça c'est la phrase d'excuse Parce que j'ai acheté plein de trucs en fait Ensuite je me suis pris ce petit t-shirt chez Zara D'ailleurs j'en ai pris deux Que je trouvais assez jolis Mais je crois que j'en ai gardé qu'un Parce que je ne trouve pas l'autre Ouais J'ai dû retourner l'autre Ah non il est là Parce que Ah non bah non J'ai certainement pas retourné celui-ci Parce que c'est mon préféré Donc ce sont deux petits t-shirts que j'ai trouvé Que j'ai trouvé Que j'ai acheté chez Zara Et qui m'ont coûté 15,95€ Je les ai pris en taille S Donc faites attention Parce qu'ils sont vraiment très larges Ça se porte comme ça Mais j'adorais les motifs de celui-ci Ce côté un peu beige nude Avec un effet un peu dentelle Mais en relief J'aimais vraiment beaucoup Je le trouvais très très élégant Très chic Très voilà Le genre de couleur que j'adore Et du coup j'ai été tombée sur celui-là aussi Qui coûte le même prix C'est un petit peu le même esprit Mais cette fois-ci un côté un petit peu plus froid Il est plus gris Avec une espèce d'encolure comme ça Et voilà Donc c'est vraiment très large C'est genre de t-shirt De t-shirt De t-shirt qu'on va porter avec un jean Qu'on va légèrement entrer dans le pantalon Ou enfin après chacun porte son truc comme il veut Mais voilà J'aimais beaucoup Je trouve que pour ce printemps Et cet été ça va être top Avec un short Voilà Moi j'aime vraiment beaucoup Ensuite j'ai eu un énorme coup Ensuite j'ai craqué aussi sur ce pub-là De chez Missguided Que j'ai pris en taille S C'est couleur un peu camel Parce que voilà j'aimais bien C'est un pull assez court Bon ça va pas être le crop top Mais il va arriver pile à la fin de votre En dessous de votre nombril je pense Je l'ai pas encore essayé celui-ci Mais il m'a l'air quand même C'est pas le pull long quoi On est d'accord Je pense que c'est entre le pull long et le crop top Mais j'aime beaucoup la couleur J'aimais beaucoup les petites franges Je trouve hyper original en fait Ensuite chez Bouhou Je me suis acheté deux pulls Parce que j'ai adoré en fait le Kaki C'est un pull fixe Il s'achète des pulls en laine Alors qu'on est bientôt en été Quoi qu'on est en France Donc dans le nord de la France Excusez-moi les gens qui vivent dans le sud Nous n'avons pas les mêmes valeurs Donc j'ai pris ce pull-là Qui est hyper long Donc il arrive quand même Je crois limite en dessous des fesses J'aimais beaucoup je trouvais simple A la fois très joli Et j'aimais beaucoup la couleur et le col Et du coup j'ai un peu craqué sur le beige aussi C'est exactement les mêmes J'aimais beaucoup tout simplement Voilà il y a des petits trous juste ici Donc si vous ne mettez rien en dessous On va voir légèrement votre soutif Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra Mais voilà Non j'aimais vraiment beaucoup Je trouvais sympa comme pull C'est le genre de joli pull Qui va passer avec un joli jean Une belle paire d'escarpins Avec un beau perfecto pourquoi pas Ou un beau blazer Et puis voilà Je me suis acheté une robe quand même Une robe Je me suis acheté cette robe là Chez Boubou Je crois que c'est chez Boubou Ouais c'est chez Boubou D'ailleurs je ne l'ai toujours pas essayé Mais j'ai adoré en fait sur le site Je la trouvais sympa C'est le genre de Vous savez de jupe Que en temps normal Je n'achète pas Si elle est près du corps Parce que c'est le genre de matière Qui ne perdonne rien Si vous avez un centimètre de cellulite Il va genre l'encadrer sur votre cuisse C'est le genre de matière Vous ne pouvez pas porter l'enfant de vergon Enfin vous voyez ce que je veux dire Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec Et j'ai adoré parce que cette fois-ci C'est une coupe un petit peu évasée Vous voyez ça fait un petit peu une robe coupe patineuse Et du coup je trouve que ça change Et c'est hyper joli D'ailleurs je pense qu'avec une petite paire de cuissards Au printemps avec une petite veste Ça peut faire hyper chic Et canon Donc voilà j'ai hâte J'ai hâte de vous filmer mon lookbook Franchement je vais essayer de le filmer demain je pense C'est comme ça que ça se passe quand je suis toute excitée Quand j'ai des nouveaux trucs et tout Et voilà je pense que je vais vous filmer ça demain Et celle-ci je l'adore quoi Je la trouve vraiment belle J'aime beaucoup la couleur Et puis voilà voilà Cette robe là Donc c'est une Alors j'ai trouvé hyper originale J'ai vraiment vraiment aimé Pour avoir un style un peu casual Des contractes Voilà S'en sentir bien dans ses baskets Mais pour aller en cours Ou voilà Enfin moi je trouve ça hyper joli C'est un genre de sweat en fait Mes robes Avec une capuche et tout et tout Sauf qu'on a un petit côté quand même Qui relève la tenue je trouve C'est ce petit côté transparent Juste là Je trouve que ça fait tout de suite tout son effet Moi j'ai vraiment adoré quand je l'ai vu sur le site Après c'est à vous de voir Mais je pense avec une petite paire de baskets Genre un peu Stan Smith etc Ça peut faire super super beau Et voilà pareil J'ai hâte de la porter Mais je la trouve vraiment belle Je sais pas ce que vous en pensez Mais je la trouve trop stylée celle-là Bon on va terminer avec du khaki Encore Mais bon vous l'avez déjà vu ce pull-là Étant donné que j'ai déjà porté sur de Dans de nombreuses vidéos Et je vous en avais déjà parlé Je crois Donc pour toutes celles et ceux qui le recherchaient Bon hein Je vais essayer de le mettre un peu partout Je réponds un peu partout Mais voilà Vu que vous êtes très 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 nombreuses Je peux comprendre que vous ne l'ayez pas vu partout Vu que la question n'arrête pas Ce pull-là vient de chez H&M Oui Mais vous ne l'avez pas trouvé Parce que vous n'êtes pas allé chercher du côté des mecs Et vous allez me dire Euh mais Sana T'es pas un mec On n'est pas censé savoir Je suis d'accord Et du coup J'allais acheter une parquet D'ailleurs côté homme Mais bon après je me suis dit Bon Sana n'exagère pas non plus Mais voilà J'aime beaucoup aller dans le coin enfant Quand je vais dans les magasins Type Zara, H&M etc Parce qu'en général les tailles 14 et 16 ans Ce sont des ados qui mesurent la même taille que nous Donc enfin moi je sais que je mesure 1m64, 65 Une ado de 14-16 ans aujourd'hui elle fait ma taille Donc c'est pour ça que des fois j'arrive à trouver vraiment des super pièces Et du coup moins cher côté enfant Ça c'est une petite astuce Rien à voir avec la minceur ou la grosseur de la fille Mais vraiment c'est côté taille Vous pouvez largement des fois aller checker côté 14-16 ans Les pulls, les débardeurs, les trucs comme ça Et ça coûte moins cher du coup Du coup c'est ce que j'adore faire Et celui-ci c'est côté homme Donc voilà moi j'ai pris du XS Donc ça fait un effet un peu loose Mais pareil j'adore le motif camouflage quoi Il est super beau Et toujours dans l'esprit qu'à qui je me suis acheté ce petit jogging Chez Missguided Et celui-ci vous avez eu un énorme coup de coeur Quand je vous ai présenté le gris Avec les espèces de déchirures, de coupures, d'ouvertures au niveau du genou Malheureusement je ne l'ai pas retrouvé Quand vous m'avez demandé lien J'ai trouvé le lien du nude Si ça vous intéresse J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si je le retrouve Mais voilà c'est totalement le même genre en fait C'est style de jogging un peu, vous savez un peu pyjama Et j'ai adoré la couleur Et du coup j'hésite à me faire des petits trous en fait dessus Parce que moi j'aime bien le destroy Voilà c'est comme ça Mais voilà je trouve vraiment beau Pour les jours où on n'a pas forcément envie de se taper le slim Ou quoi que ce soit On a envie d'être à l'aise C'est le type de jogging que j'aime beaucoup Et du coup dans le même esprit Parce que c'est pas du tout un jogging Mais c'est un pantalon assez décontract Et assez large Mais hyper élégant C'est ce pantalon là de chez Miss Guided Que j'ai pris en taille 36 Donc qui est hyper loose Qui fait un effet un petit peu carotte en fait Avec un élastique Il y a un élastique juste ici Donc n'ayez pas peur Parce que c'est un petit peu une brioche Voilà donc c'est le genre de pantalon Que j'adore porter en taille haute Avec un crop top Je vous ai posté Je sais pas si vous me suivez sur Instagram Je vous ai posté pas mal de photos ces derniers temps Avec des pantalons que je mets en style taille haute Avec un crop top Et c'est le genre de style que j'aime vraiment porter Donc voilà je pense le porter également De la même façon Sachant que cette fois-ci il y a des élastiques Au niveau du bas Donc ça fait vraiment le jogging Mais en matière un peu plus chic Mais j'ai un peu peur de l'effet avec des talons Ce genre de... Donc on verra bien Je me suis lancé le défi J'adore me lancer des petits défis Mais on verra bien C'est une paire de chaussures de chez Zara Donc en cuir Que vous avez dû certainement voir Vous qui allez sur le site depuis pas mal de temps Et je vous avais dit sur Snapchat Que j'hésitais carrément Parce que j'avais peur que les petits clins clins Les petits doigts de pieds ressortent trop devant C'est un truc que je déteste Vraiment je ne supporte pas Dès que je vois une nana qui est trop belle Trop bien habillée Et je me dis Waouh elle est trop belle Et je descends vers ces chaussures Et je vois ces doigts de pieds qui... Je me dis ah non pardon Je peux pas quoi C'est un truc que je ne peux pas Je ne supporte pas Et j'avais peur que ça fasse ça Et bien pour toutes celles et ceux qui hésitaient Qui hésitaient un petit peu comme moi Sachez que les doigts de doigts Les petits clins de clins ne ressortent pas trop Donc ça passe Et la chaussure est hyper jolie sur le pied Je trouve ça un peu sexy Et voilà j'aime vraiment beaucoup Ça a été fait un peu résil Voilà donc j'ai pris ma taille habituelle En 37 Elles ont coûté 69,95€ Donc voilà pour mon haul J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura donné des petites idées d'achat Etc Donc j'espère que je vais pouvoir vous filmer mon lookbook Assez rapidement Je vais essayer de vous faire ça demain Mais peut-être que je l'aurai posté avant cette vidéo Du coup Je ne sais pas encore Je suis désolée si la vidéo a duré 30 000 ans Mais bon on va dire que là c'est vraiment Un énorme big haul Qui date vraiment de plusieurs semaines J'avais hésité à vous le faire Parce que je me suis dit Est-ce que ça va servir à quelque chose Vu que certaines pièces sont très certainement Plus du tout vendues Mais voilà je sais que vous aimez quand même les hauls Vous aimez regarder Même si ce n'est pas la même pièce Que vous retrouvez en magasin Le but c'est de trouver quelque chose d'assez similaire En fait Donc voilà J'espère que ça vous aura quand même plu Et puis voilà Donc on attend une prochaine vidéo Surtout prenez soin de vous Je vous fais plein de bisous Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz